salut tout le monde on se retrouve dans cette nouvelle vidéo je fais pour la première fois un tutoriel du dessin donc je vais vous expliquer étape par étape comment dessiner un visage d'une personnalité et la personnalité que j'ai choisi c'est l'actrice américaine chloe grace moretz et pour bien commencer il faut bien préparer ses outils donc moi j'ai des crayons techno ordinaire HHB B3 B4 B6 et une gomme et du coton je l'utilise pour estamper et pour les ombres du visage voilà mon dessin ce sera sur une feuille du format A4 donc ce ne sera pas un grand portrait et donc il n'y aura pas la totalité des détails du visage donc tout d'abord je vais commencer par tracer les deux yeux et les sourcils et puis le nez donc vous veillez sur bien dessiner les yeux tels qu'ils sont surtout l'expression des yeux c'est important pour bien réussir son portrait d'ailleurs c'est les yeux qui font le portrait puis le nez et la bouche et puis le reste ça vient après une fois sur du bon croquis bien dessiné on va commencer à mettre les détails on va remplir notre dessin commencer par les deux yeux donc je prends un crayon en charbon pour les contours et les bornes de l'oeil pour commencer le coloriage de l'iris il faut prévoir un reflet de lumière sur l'oeil pour que ça donne plus un air réaliste sans oublier de bien sombrir le point central de l'oeil voilà et aussi le haut de l'oeil qui se met à l'ombre automatiquement et on profite pour passer un coup à la paupière supérieure avec toujours du coton et aussi la paupière inférieure déjà on va commencer à donner du volume à l'oeil et c'est la même chose pour le deuxième oeil on utilise de même façon et c'est la même chose pour le deuxième oeil et c'est la même chose pour le deuxième oeil donc on revient au nez je vais commencer par la zone inférieure je vais l'estomper et on va pour ne pas mettre trop de traits puisqu'un visage il n'y a pas de traits dans un visage il faut éviter de mettre des traits juste il faut que ce soit de l'ombre donc je fais rejoindre rejoindre l'ombre jusqu'à la paupière de l'oeil donc je vais mettre de la teinte à la peau voilà donc avec un coton j'essaie de stamper les alentours du visage tout en respectant l'ombre et le blanc on 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 je vais faire la bouche donc il faut bien séparation des deux lèvres faut la mettre en sombre très très sombre toujours moi j'utilise les crayons à charbon tout en profitant de mettre des petits sillons des petits traits de dans les lèvres en descendant et en remontant bien sûr il faut faire attention aux reflets de lumière il faut laisser des taches blanches sur les deux lèvres et je passe à la construction des cheveux là donc je vais mettre le croquet des cheveux ça sera un peu gros vu la coupe que de la photo que j'ai choisi et puis on vérifie les détails peut-être qu'il y aura des corrections à refaire sur le visage donc pour les cheveux je commence à tracer les extrémités l'intérieur inférieur des cheveux donc une fois réussi son croquet des cheveux on va essayer de le remplir on va remplir toute la surface des cheveux moi ma façon de faire je trace les cheveux donc je trace j'utilise le crayon HB et le B3 par exemple voilà deux types pour mélanger un peu je trace les cheveux et puis j'estampe avec un couteau avec un couteau pardon j'estampe la surface des cheveux et puis j'utilise le gant une gomme pour mettre en forme la coupe voilà donc je mets sa coupe avec une gomme je peux tracer le blanc voilà donc suivez bien les étapes des cheveux parce que c'est pas juste cette étape j'utilise trois fois la même chose pour obtenir un meilleur résultat des cheveux dans ce cas j'utilise les cheveux c'est un peu Comment comparer notre sujet au véritable modèle, la véritable photo qu'on a pris, qu'on a choisi. Donc voilà j'arrive à la fin de mon tutoriel. J'espère que je n'ai pas été très long. J'essaie au maximum de faire vite et de baser juste sur les détails et pour votre part n'hésitez pas à commenter et à donner votre avis sur mon dessin. Et puis si vous avez des questions posez les en commentaire. Voilà donc je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur le dessin. Et merci.